Les prévisions météorologiques centrales sont essentielles dans notre vie quotidienne. Elles influencent la planification des activités et les décisions critiques dans des secteurs comme l'agriculture, l'aviation et la gestion des catastrophes. Des informations météorologiques précises sont indispensables. Les modèles météorologiques modernes sont au cœur de ces prévisions, fournissant des indications sur les régimes futurs. Ces modèles utilisent des algorithmes avancés et de vastes ensembles de données pour simuler les conditions atmosphériques. Comprendre ces modèles est crucial pour apprécier leur impact sur divers aspects de notre vie. Cet essai explore les modèles météorologiques modernes, leurs applications, méthodologies, forces et limites. Nous examinerons les principaux modèles mondiaux, notamment ECMWF, GFS, ICON, A-ROM et ARPEJ, en mettant en lumière leurs caractéristiques uniques et leurs contributions à la prévision météorologique. En comprenant la complexité de ces modèles, nous acquérons une appréciation plus profonde de la science derrière la prévision météorologique et de son rôle vital dans notre monde moderne. Chez la prévision météorologique, c'est une entreprise mondiale qui nécessite la collaboration et le partage de données entre les nations. Des organisations internationales, telles que l'Organisation Météorologique Mondiale, facilitent cette coopération, en assurant l'échange rapide des observations météorologiques et des résultats des modèles. Cet effort mondial est crucial pour améliorer la précision des prévisions et comprendre les régimes météorologiques qui transcendent les frontières nationales. De nombreux centres météorologiques dans le monde entier développent et exploitent leurs propres modèles météorologiques. Ces modèles varient en termes de complexité, de résolution et de régions spécifiques qu'ils privilégient. Cependant, ils partagent tous l'objectif commun de fournir des prévisions météorologiques fiables en simulant les processus atmosphériques. Parmi les modèles météorologiques mondiaux les plus importants figurent le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, le Global Forecast System, exploité par les National Centers for Environmental Prediction des États-Unis, le modèle ICON du service météorologique allemand et les modèles français à Rome et Arpège. Chacun de ces modèles a ses propres forces et faiblesses, contribuant à une compréhension globale des régimes météorologiques mondiaux. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques, à moyen terme, est réputé pour son modèle de prévision météorologique très performant. Créé en 1975, l'ECMWF est une organisation intergouvernementale soutenue par 34 États membres et États coopérants. Son siège est situé à Reading, au Royaume-Uni. Le modèle de l'ECMWF est particulièrement reconnu pour sa précision dans les prévisions à moyen terme, s'étendant jusqu'à 10 jours dans le futur. Cette précision découle de ces techniques sophistiquées d'assimilation des données, qui intègrent un large éventail d'observations provenant de satellites, de ballons météorologiques et de stations au sol. Le modèle de l'ECMWF se distingue également par sa haute résolution, divisant l'atmosphère en une grille fine de points pour des simulations plus détaillées. Cette haute résolution permet des représentations plus précises, des caractéristiques atmosphériques, telles que les cyclones et les fronts, ce qui conduit à une meilleure précision des prévisions. Le Global Forecast System est un autre modèle météorologique mondial de premier plan, développé et exploité par les National Centers for Environmental Prediction aux États-Unis. Le GFS fournit des prévisions jusqu'à 16 jours à l'avance, offrant des informations précieuses sur les régimes météorologiques à moyen terme. Le GFS a fait l'objet de mises à niveau importantes au fil des ans, améliorant sa précision et ses capacités. L'une des améliorations notables est la mise en œuvre du noyau dynamique Finite Volume Cubed Sphère, qui permet une représentation plus précise des processus atmosphériques à l'échelle mondiale. Le GFS est également connu pour sa couverture mondiale, fournissant des prévisions pour la planète entière. Cela en fait un outil précieux pour suivre les systèmes météorologiques qui prennent naissance dans des régions éloignées et pour comprendre les régimes météorologiques mondiaux. Section 5 Comparaison de l'ECMWF et du GFS Force et faiblesse L'ECMWF et le GFS sont tous deux des modèles météorologiques mondiaux très réputés, chacun ayant ses propres forces et faiblesses. L'ECMWF est généralement considéré comme plus précis, en particulier à moyen terme, en raison de ses techniques sophistiquées d'assimilation des données et de sa résolution plus élevée. Cependant, le GFS fournit des prévisions plus éloignées dans le futur, offrant des informations précieuses sur les tendances météorologiques à plus long terme. Une différence essentielle réside dans leurs approches informatiques. L'ECMWF utilise un modèle spectral qui représente les variables atmosphériques sous forme d'ondes, tandis que le GFS utilise un modèle à point de grille qui divise l'atmosphère en une grille de points. Les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients, influençant la précision des modèles et leur efficacité de calcul. Une autre distinction réside dans la fréquence de leurs mises à jour. L'ECMWF met à jour ses prévisions quatre fois par jour, tandis que le GFS met à jour ses prévisions six fois par jour. Ce cycle de mises à jour plus fréquent permet au GFS de saisir plus efficacement les systèmes météorologiques en évolution rapide. Section 6. ICON, le modèle mondial du service météorologique allemand. Le service météorologique allemand, Deutsche Wetterdienst, DWD, a développé son propre modèle météorologique mondial, ICON, qui signifie ICO saédral non hydrostatique. ICON est un modèle relativement récent, devenu opérationnel en 2015, mais il a rapidement été reconnu pour sa précision et ses caractéristiques innovantes. L'une des principales caractéristiques d'ICON est son utilisation d'une grille icosaédrique qui divise la surface de la Terre en triangles au lieu de la grille traditionnelle latitude-longitude. Cette structure de grille non conventionnelle permet une résolution plus uniforme sur l'ensemble du globe, réduisant les distorsions au pôle. ICON intègre également un noyau dynamique non hydrostatique, ce qui signifie qu'il peut simuler les mouvements atmosphériques à des échelles plus petites que les modèles hydrostatiques traditionnels. Cette capacité est particulièrement importante pour la prévision des phénomènes météorologiques violents, tels que les orages et les tornades. On tient aux sections septes, une clénotte à Rome, à Bouh et à Arpèges, affronte la contribution de la France à la météorologie. Le service météorologique français, Météo France, exploite deux modèles météorologiques notables, à Rome et à Arpèges. A Rome, qui signifie « Application de la recherche à l'opérationnel à mesoéchelle » est un modèle à haute résolution conçu pour les prévisions à courte échéance, généralement jusqu'à 48 heures à l'avance. Arpèges, qui signifie « Action de recherche, petite échelle, grande échelle » est un modèle global utilisé pour les prévisions à moyen terme. à Rome est particulièrement bien adapté à la prévision des phénomènes météorologiques localisés, tels que les orages et les fortes pluies. Sa haute résolution lui permet de saisir les processus atmosphériques à petite échelle, qui sont à l'origine de ces événements. Arpèges, quant à lui, offre une perspective plus large, en suivant les systèmes météorologiques sur de plus grandes distances. A Rome et Arpèges sont tous deux des composantes essentielles du système français de prévision météorologique, fournissant des informations précieuses sur les régimes météorologiques à court et à moyen terme. Ils sont également intégrés à la collaboration européenne sur la modélisation météorologique à haute résolution. Section 9, Assimilation des données, alimenter les modèles en information. L'assimilation des données est le processus qui consiste à intégrer les données d'observation dans les modèles météorologiques afin d'améliorer leur précision. Ce processus implique de combiner les observations avec l'état actuel du modèle en tenant compte des incertitudes associées aux deux. L'objectif est de créer une représentation plus précise de l'atmosphère, ce qui conduira à de meilleures prévisions. Plusieurs techniques d'assimilation des données sont utilisées en météorologie moderne. Une approche courante est appelée « interpolation optimale » qui utilise des méthodes statistiques pour combiner les observations avec l'état d'arrière-plan du modèle. Une autre technique, connue sous le nom de « filtrage » de Kalman d'ensemble, utilise un ensemble d'exécutions du modèle pour estimer les incertitudes associées à la fois aux modèles et aux observations. L'assimilation des données est un aspect crucial de la prévision météorologique moderne, permettant aux modèles d'améliorer continuellement leur précision en intégrant de nouvelles observations. À mesure que les capacités d'observation continuent de progresser, les techniques d'assimilation des données deviennent de plus en plus sophistiquées, ce qui conduit à des prévisions plus fiables. Section 10. Défis et progrès futurs en météorologie Malgré les progrès significatifs de la modélisation météorologique, des défis restent à relever pour prévoir le temps avec précision. L'un des principaux défis est la nature chaotique de l'atmosphère. De petites erreurs dans les conditions initiales peuvent s'amplifier avec le temps, ce qui entraîne des différences significatives dans les prévisions, en particulier à long terme. Un autre défi est la représentation des processus atmosphériques complexes dans les modèles. Les nuages, par exemple, jouent un rôle crucial dans le bilan énergétique de la Terre et les régimes de précipitation, mais ils sont notoirement difficiles à simuler avec précision. Il est essentiel d'améliorer la représentation de ces processus pour améliorer la précision des prévisions. Les progrès de la puissance de calcul, des technologies d'observation et des techniques d'assimilation des données devraient permettre de nouveaux progrès dans la modélisation météorologique. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont également explorés pour leur potentiel à améliorer la précision et l'efficacité des prévisions. Les modèles météorologiques ont révolutionné notre capacité à prévoir le temps en fournissant des informations précieuses sur les régimes atmosphériques et en nous permettant de prendre des décisions éclairées des modèles mondiaux comme le CMVEF et le GFS aux modèles régionaux comme ICON et AROM. Ces outils sophistiqués sont en constante évolution, intégrant de nouvelles données et affinant leur simulation. À mesure que la technologie progresse et que notre compréhension de l'atmosphère s'approfondit, nous pouvons nous attendre à de nouvelles améliorations en termes de précision des prévisions et de délai d'exécution. Ces progrès auront des implications considérables pour divers secteurs, de l'agriculture et de l'aviation, à la gestion des catastrophes et à l'atténuation du changement climatique. La collaboration internationale et le partage des données resteront essentiels à l'avancement du domaine de la météorologie. En travaillant ensemble, nous pouvons continuer à améliorer notre compréhension de l'atmosphère et à renforcer notre capacité à prévoir sa nature en constante évolution. L'avenir de la prévision météorologique est prometteur, avec l'innovation et la collaboration continue qui stimulent les progrès dans ce domaine vital.